Musique de générique Musique de générique En faisant un peu moins de maille et en faisant un bonnet moins haut, vous pouvez tout à fait avoir un bonnet taille enfant. On fait ça ensemble, à tout de suite ! Musique de générique Ce point diagonal que j'ai déjà utilisé pour faire le snood que j'ai appelé de la même façon Mary Bell est très très simple à réaliser puisque c'est une alternance de deux mailles envers, deux mailles en droit qu'on décale au fur et à mesure. Et ça je vais vous expliquer. La seule chose à savoir pour ce point, si vous le faites en circulaire, c'est qu'il vous faut un multiple de 4. Donc en circulaire, multiple de 4. Si vous tricotez à plat, il vous faut un multiple de 2 puisque vous allez voir que c'est une alternance de deux mailles envers, deux mailles en droit. Mais si c'est en circulaire pour que votre alternance corresponde bien et se rejoigne bien, il faut absolument que ce soit un multiple de 4. Ce point est réversible donc vous pouvez tout à fait l'utiliser pour faire une écharpe. Dans un sens ou dans un autre, il a exactement la même tête ce petit point. Maille envers, maille en droit, il n'y a que ça à savoir faire. Et si vous tricotez en circulaire, multiple de 4. Pour faire ce bonnet, j'ai utilisé du fil promo de chez Iman. Ce sont les très grosses pelotes de 300 grammes. Il m'aura fallu 60 grammes pour faire ce bonnet. J'utilise le fil en double. Donc le fil est doublé. Il est préconisé normalement pour des aiguilles numéro 4. J'ai donc pris pour le fil en double des aiguilles numéro 7. Donc aiguilles circulaires numéro 7, un marqueur, une aiguille à coudre pour rentrer les fils, un mètre de couture. Et j'utiliserai également un pompon. J'ai choisi de mettre un pompon sur ce bonnet. Aucune obligation. C'est un pompon en fourrure. Vous pouvez également faire un pompon avec du fil ou ne rien mettre du tout. Pour commencer, on va monter 48 mailles. Donc le fil en double, 48 mailles pour une taille adulte. A tout de suite. Mes 48 mailles sont donc montées. Donc voilà. Alors, je le répète systématiquement, mais c'est hyper important. Quand on travaille en circulaire, il faut faire en sorte que toutes les mailles, il faut même plus que faire en sorte, en fait, il faut s'assurer que toutes les mailles soient dans le même sens. Voilà. Si vous avez un truc comme ça, par exemple, et que vous fermez le tricot sans faire attention à cette vrille, premier rang, vous êtes foutu. Donc là, il y a 48 mailles. Quand vous êtes à 200 ou 300 mailles pour certains pulls qui commencent par le bas, c'est crise de nerf assurée. Donc, d'abord, on s'assure que toutes les mailles soient dans le même sens. Donc moi, j'aime bien que la petite tresse là soit vers le bas. Donc, on a monté les mailles comme sur des aiguilles droites. On va retourner le travail. C'est-à-dire que là, toutes les mailles sont grosso modo sur mon aiguille de gauche. Ça va devenir mon aiguille de droite. Et je vais récupérer l'autre aiguille dans l'autre sens. Donc, j'ai retourné. Là, je vais répartir l'ensemble de mes mailles. Donc, au début, ça va être un petit peu écarté. Vous pouvez utiliser la technique du Magic Loop que je n'utilise jamais. Je vous montrerai à l'occasion. J'arrête pas de le dire, mais je vous montrerai en quoi ça consiste. En fait, la Magic Loop, ça consiste à tirer le câble ici. Et donc, du coup, ça ne vous bloque pas au départ. Sur un bonnet, en fait, ce n'est pas très dérangeant que ça tire parce que c'est élastique, etc. Sur un pull, c'est un peu plus gênant. Donc, pour des manches, par exemple, c'est un peu plus gênant. Donc, on peut utiliser le Magic Loop. Moi, j'ai des toutes petites aiguilles circulaires et c'est plus facile. Donc, voilà. Bon, je reprends où j'en étais. Donc, du coup, j'ai tourné les aiguilles. Donc, ce que j'avais sur la main gauche, pas sur la main droite. Je répartis toutes les mailles sur le câble et les deux aiguilles. Donc, elles vont être un peu tirées au départ, mais ne vous inquiétez pas. Premier, deuxième rang, c'est fini. On n'en parle plus de cette histoire. Donc, elles sont réparties correctement sur les deux aiguilles et le câble. On fait toujours attention à ce que ce ne soit pas vrillé. Si je tape dans la caméra, ça gigote un peu. Donc, on fait toujours attention que tout soit dans le même sens. C'est hyper important. Fais très attention à ça. Je vais mettre mon marqueur. Qui va donc marquer le début de chaque rang. Et je vais commencer le bonnet, comme avait commencé le snood, en fait, par du point mousse. Alors, le point mousse. La particularité du point mousse aux aiguilles circulaires, c'est que contrairement aux aiguilles droites, c'est un rang vert, un rang droit. Le jersey, c'est le plus simple, en fait, en aiguilles circulaires, parce qu'il se tricote tout à l'endroit. Donc, au début, je vous dis, ça tire un peu. Il faut les ramener systématiquement, les mailles, pardon, sur les aiguilles. Mais, vous allez voir qu'après, c'est bien. Vous pouvez prendre un câble plus grand et utiliser la technique du Magic Loop, comme je vous ai montré, rien de sorcier. Vous pouvez, alors, prendre un câble plus petit, ça va être compliqué, parce que du coup, enfin, ça va être compliqué. Ça dépend des aiguilles que vous avez, au final, parce que moi, mes aiguilles, elles font, je crois, l'aiguille sans le câble, ça fait 12 cm. Donc, après, si vous avez un câble trop petit, vous ne pouvez pas les manipuler, les aiguilles. Donc, c'est un petit peu, ça rend les choses un peu compliquées. Donc, voilà. J'ai eu aussi des questions sur ma manière de tenir mon fil et de tricoter fil côté gauche. C'est ce qu'ils appellent la méthode continentale. Ça permet que je ne lâche jamais le fil. Donc, en fait, je coince dans le petit doigt, comme ça. Je retourne, hop. Je ne sais pas si c'est bien clair. Je vous remontrerai de toute façon. Donc, le premier rang, je vous dis un peu casse-pieds, parce qu'il faut faire avancer un peu les mailles, ça ne glisse pas forcément. Vous allez voir que le deuxième rang, ça va aller beaucoup mieux. Donc, ce premier rang, tout en droit. Et le rang d'après, ce sera tout en vert. Moi, je vais faire quatre barres de points mousses. Quatre barres de points mousses. Donc, un tout petit peu plus large que ce qui avait pu être fait sur le snood, pour ceux qui ont fait le snood. Pour avoir un joli truc sur le revers. Les bonnets, souvent, on les commence par des côtes 1-1, 2-2, 3-3, enfin par des côtes, en tout cas. Mais là, en fait, le point qu'on a, c'est déjà une alternance de points envers, points en droit. Donc, pas de problème sur l'élasticité. Pas de problème de tricot qui roule aussi, puisque souvent, on fait des mailles, en tout cas, on fait un autre point pour éviter que ça roule. Bon, là, on est déjà sur une alternance qui pourrait ressembler à des mailles. Je n'ai toujours pas trouvé le nom de ce point. Vraiment, je ne sais pas. J'ai regardé dans d'anciens catalogues de tricot. J'ai un peu regardé sur Pinterest, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, peu importe, en tout cas, ça fait un peu comme des côtes 2-2 en diagonale, au final. Et j'aime beaucoup le résultat. Et visiblement, je ne suis pas la seule à aimer le résultat, puisque des snoods, notamment, j'en ai fait, je ne sais plus, je crois que c'est 6 ou 7. Pour la famille. Et je pense que je vais encore avoir à en faire. Là, le prochain sera pour mon papa, qui normalement ne porte jamais ni bonnet, ni écharpe, ni voilà. Et là, ben, je pense qu'il a peur du grand froid, qui nous est annoncé. Alors, je ne vais pas tarder à arriver à l'issue du premier rang. Parce que je voulais vous montrer, en fait, ce premier rang. Après, les autres, on ne va pas forcément les faire avec la caméra. Donc là, hop, je passe mon marqueur. Fin du premier rang, je vais passer sur l'envers. Donc, une maille envers, enfin, une maille envers, un rang envers, pardon. Et déjà, vous voyez que ça tire beaucoup moins. Ça tire beaucoup moins. Le point élastique commence, l'élasticité des mailles commence à faire son travail. Et donc, du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes. Mais encore une fois, c'est un choix de ma part. C'est, voilà, on peut faire le magic loop. Je n'aime pas trop cette technique. Je le dis tout le temps. Je pense que vous avez compris. Mais il m'arrive de le faire pour des questions en pratique. Mais quand, bon, voilà. Là, je n'ai pas forcément l'utilité de le faire. Donc là, je vais faire un rang tout envers. Ici, en fait, c'est la jointure qui était un petit peu écartée tout à l'heure. En fait, par réflexe, je l'ai déjà resserré. Mais quand vous tirez, en fait, ça se resserre dès le deuxième rang. Et au troisième rang, en fait, on ne verra plus du tout la scission entre les deux. Petit rappel pour les débutants. S'il y en a, les mailles endroit, petit V, maille envers, petite barre comme ça. Là, on le voit bien, en fait, comme on est sur un fil en double, c'est assez gros. Donc, V, maille endroit, le petit bâtonnet comme ça, c'est de l'envers. Vous voyez, là, j'ai un V, je vais faire ma prochaine maille, ça va faire une barre. Ça va former une barre, comme ça. Donc, là, on va faire, donc vous aurez compris, le point mousse en circulaire, c'est un rang envers, un rang en droit, ou un rang envers, un droit, un rang envers. On commence par ce qu'on veut. Et moi, je vais faire quatre barres, comme ça. Donc, huit rangs, deux points mousse. Vous faites vos huit rangs. Si vous voulez, vous pouvez en faire un petit peu moins. Si vous trouvez que c'est un peu épais. Et d'ailleurs, si vous faites pour enfants, je vous conseille de faire un petit peu moins de hauteur de point mousse. J'ai le snood à côté de moi. Ça faisait ça, en fait, sur le snood. Là, je vais faire en sorte qu'il y ait deux barres supplémentaires. Voilà. Donc, après, c'est un peu vous qui voyez. Un peu plus, un peu moins. Voilà, c'est vraiment une question d'esthétique. Donc, je vous laisse faire vos barres de point mousse. Et on se retrouve pour commencer le point fantaisie et l'alternance. À tout de suite. J'ai fini mes quatre barres de point mousse. Que vous voyez comme ça. Donc, ils constitueront la bordure de mon bonnet. Mais, celui-ci, je décide de le faire sans revers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un revers. Vous pouvez aussi faire des côtes 1, 2, 2, enfin, ce que vous voulez. Et là, on va commencer le point fantaisie. Donc, j'ai basculé mon marqueur. Et le marqueur, il va être très important pour vous repérer dans le point fantaisie. Et donc, on va commencer le rang 1. On le commence par... T'as maillard droit. Une. Deux. Donc, ça, c'est le démarrage. Et après, on est parti pour... Deux mailles envers. Deux mailles envers. Deux mailles envers. Deux endroits. Deux envers. Et cette alternance-là, on va le faire jusqu'au bout du rang. En fait, le point, c'est toujours une alternance de deux envers, deux endroits. Mais on commencera après le marqueur. Au fur et à mesure des rangs et sur huit rangs au total, on commencera différemment. Donc, là, j'étais à deux rangs envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, etc. Le deuxième rang, donc là, c'est le rang 1. Le deuxième rang commencera aussi par deux mailles en droit. Donc, à chaque fois, ça fonctionne par deux. Donc, les deux premiers rangs commencent par deux mailles en droit. Et après, deux envers, deux envers, deux envers, deux envers, deux envers, deux envers. Ça, ça ne change jamais. On va faire le rang 1 et le rang 2 en commençant par deux mailles en droit. Je vous le note, de toute façon, sur la vidéo, au moment du montage, je vais le noter comme ça, vous aurez un point de repère. Rang 1, rang 2, ils commencent tous les deux. Juste après le marqueur, on commence par deux mailles en droit. Et après, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, on alterne, etc. Je vous laisse faire les deux premiers rangs et on se retrouve pour le troisième. Mes deux premiers rangs de mon point fantaisie sont terminés. Je vais commencer le troisième rang. Donc, troisième et quatrième rang identiques. Et cette fois-ci, on va commencer par une maille en droit. Et ensuite, deux mailles envers. Et puis, l'alternance reprend deux mailles en droit. Deux envers, etc. Mais celui-ci, il aura commencé par une seule maille en droit. Et après, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, etc. Et ça, c'est valable pour le rang 3 et le rang 4. Donc, pour rappel, le rang numéro 3 et le rang numéro 4 commencent par une seule maille en droit. Et ensuite, on commence l'enchaînement de 2, 2, 2, 2, 2. Vous faites le tour 3 et le tour 4 et je reviens pour le tour 5. J'ai fini mon rang 3, mon rang 4. Je vais faire le 5 et le 6. Et le 5 et le 6 commencent par deux mailles envers. Donc, un, deux mailles envers. Et après, c'est parti. Deux en droit, deux envers, etc. Et donc, ça, c'est valable pour le rang 5 et 6. Donc, rang 5 et 6 qui commencent par deux mailles envers. Et je vais vous montrer qu'on commence à voir la diagonale monter. Vous voyez ? À chaque fois, en fait, ça fait des alternances de 4 mailles. Pardon, excusez-moi. Donc, 4 mailles en droit qu'on voit parfaitement ici. Et à un moment donné, on va arriver à 4 mailles envers. À un moment donné, le moment donné, il est là, en fait. Donc, 4 envers, 4 en droit. Si là, à un moment donné, dans votre alternance, vous n'allez pas le voir au départ. Parce que là, on est vraiment sur le début. Donc, ça ne saute pas aux yeux. Mais si vous faites une erreur, vous allez voir à un moment donné que votre ligne, là, elle va trop loin. Elle va trop loin. Il y a plus que 4 mailles. Et tout de suite, ça va vous interpeller. Sur les mailles envers, c'est pareil. Quand vous avez les petites barres comme ça, vous devez en avoir que 4 qui s'enchaînent. Si vous vous êtes trompé, à un moment donné, vous allez voir en 5, 6. Ça m'est arrivé sur le snood, enfin, sur tous les snoods que j'ai fait. Parce qu'évidemment, à force de regarder la télé et de faire 50 trucs à la fois, des fois, je compte mal. Mais voilà. Donc, le point, il commence à se voir. Pour rappel, et pour ceux qui débutent un petit peu, la maille en droit, c'est le V. La maille envers, c'est le bâton. Voilà. C'est là, le petit tiret, comme ça. Donc, rang 5, rang 6, qui commence par 2 mailles envers. Et on se retrouve pour le rang 7 et 8. Les rangs 5 et 6 sont terminés. On va s'attaquer au 7 et au 8. Et cette fois-ci, on commencera par 1 maille envers. Donc, 1 envers. Et après, 2 envers. 2 envers. 2 envers. 2 envers. Etc. Pour le rang 7 et le rang 8. Donc, rang 7, rang 8. On commence par une maille envers. On les fait et on revient. On a donc terminé rang 7 et rang 8. Et on va reprendre, en fait, le point fantaisie à partir du rang 1. En commençant donc de nouveau par 2 mailles en droit. Donc, les fameuses 2 mailles en droit qu'on a fait au départ. Et ensuite, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Ce que vous faites déjà depuis 8 rangs. Là, on commence à bien voir le point se former. Et cette fameuse diagonale. Donc, qu'on retrouve sur le snood. Qu'on retrouve sur le snood comme ça. Donc, ça fait un point en diagonale comme ça. Mais souvenez-vous, pour ceux qui ont fait le snood, j'avais fait un super graphisme. Un super graphique, pardon. Et donc, ça permet peut-être, aussi moche soit-il, ça permet peut-être à certains de visualiser, en fait, ce qu'on doit faire. Donc, avec la petite barre, là, maille envers, maille en droit, pardon. Non, maille envers. C'est parce que j'ai pris le truc à l'envers. Vous n'y comprenez rien, mais moi, je comprends ce que j'ai fait. Donc, on va respecter quand même les diagrammes classiques du tricot. Donc, la petite barre, c'est à l'envers. Le carré blanc, c'est des mailles en droit. Donc là, on a commencé le rang 1, deux mailles en droit, deux mailles envers, etc. Le rang 1 et le rang 2. Le rang 3, mailles en droit. Le rang 4, mailles en droit. Et après l'alternance. Ainsi de suite. Et en fait, vous voyez, ça se décale comme ça. Ça fait des barres diagonales qu'on retrouve ici. Donc, des mailles en droit ici. Et ici, des mailles envers. Des mailles en droit, des mailles envers. Et c'est ce qu'on va faire pour le bonnet. De la même façon. Donc, là, on a fait ensemble les 8 premiers rangs. Vous allez continuer toujours en alternant et en vous basant, si vous le souhaitez, sur mon fabuleux diagramme. je vais vous redonner, si vous souhaitez noter, je vais vous redonner rang par rang ce que vous devez faire. Et vous allez continuer comme ça sur 23 cm. 22 cm, excusez-moi. 22 cm et après, on va faire les diminutions. Je vous dis des bêtises. Donc, 22 cm. Au total, donc en prenant, vous allez mesurer le bonnet de la base. Donc, au total, 22 cm et on se retrouve. Donc, si vous voulez noter avant qu'on se quitte pour finir nos 22 cm, si vous voulez noter, rang 1 commence par 2 mailles endroit. Le rang 2 également. Donc, rang 1 et 2 2 mailles endroit. Rang 3 et 4 commence par 1 maille endroit et ensuite 2 envers, 2 en droit, etc. Rang 5 et 6 commence par 2 mailles envers. Et enfin, les rangs 7 et 8 commenceront par 1 maille envers et ensuite 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers. Donc, voilà. 1 et 2, 2 mailles endroit. 3 et 4, 1 maille endroit. 5 et 6, 2 envers. 7 et 8, 1 envers. On fait nos 22 cm et on se retrouve pour les diminutions. A tout à l'heure ! Bon, j'y suis. Les 22 cm sont terminés. on a bien notre point diagonal tout chou. Et alors là, ça va être hyper simple en fait. Donc, on a 48 mailles et on va venir tricoter les mailles à l'endroit. Tout à l'endroit, c'est fini. L'alternance envers, endroit. Et on va les tricoter deux par deux. En fait, donc, au premier tour, il va nous en rester 24 du coup. Et au second tour, on en aura donc 12. On va faire deux tours jusqu'à ce qu'il nous reste donc 12 mailles. Et ces 12 mailles, en fait, on va venir les fermer pour faire le dessus du bonnet. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais mettre un pompon. Après, on peut laisser comme ça. Vous allez voir que c'est très simple. On n'est pas obligé de passer sur des aiguilles sur des aiguilles double pointe. Comme on a de grosses aiguilles, du gros fil, ça va être assez simple en fait de tricoter deux par deux. Vous allez voir. Donc là, vous faites le premier tour deux par deux tout à l'endroit. Il vous restera donc 24 mailles. Puis, le second tour, toujours deux par deux jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles. Je voulais vous préciser aussi selon la longueur du câble parce que souvent, enfin moi la première d'ailleurs, je reste comme ça avec les aiguilles à flancs comme ça. Vous pouvez tirer en réalité. Vous pouvez tirer et aller chercher là. Vous n'êtes pas obligé en fait de rester comme ça. Je le fais souvent quand j'ai des câbles plus grands. Là, comme le câble est un peu court, c'est un peu casse-pieds et les aiguilles grosses, ce n'est pas si simple que ça. Mais vous n'êtes pas obligé en fait de rester les aiguilles les unes sur les autres comme ça, comme on aurait fait en... comment dire... avec des aiguilles droites, vous pouvez très bien tirer sur le fil, être... faire en sorte d'être plus à l'aise et de le plus à l'aise possible. Je vois souvent des questions comment doit-on tenir le fil, comment peut-on tenir le fil, comment on fait ce qu'on veut en fait. On fait ce qu'on veut, on fait comme on peut, on fait comme on est le plus à l'aise. C'est un travail avec des mouvements... Enfin, c'est un travail, c'est un loisir. avec des mouvements répétitifs, il faut quand même faire attention à être à l'aise, de ne pas se créer de... comment on s'appelle de tension musculaire, voilà. Alors moi, je change souvent de main, je... voilà, j'ai la chance d'être quasiment ambidextre, pas tout à fait, je suis quand même plus douée de ma main droite que de ma main gauche, mais j'arrive à faire les choses d'une main ou d'une autre. C'est pas toujours très conventionnel, pas toujours très catholique. Ma tante qui tricote depuis des siècles, elle est fine totalement, des fois quand même me voit fermer, mais ça marche, donc le principal, c'est que ce soit... c'est que vous vous sentiez à l'aise dans les mouvements, donc il n'y a pas de règle à proprement dit, vous faites comme vous voulez. Donc, je suis en train de faire mon premier tour de maille deux par deux, je vais en faire un deuxième, vous allez faire la même chose, à la fin, il va nous rester 12 mailles et on se retrouve, je vous montre comment on ferme le bonnet. A tout de suite ! Alors, sur ce coup-là, j'avais oublié d'enclencher la caméra. Et donc, du coup, je vais vous résumer ce qui s'est passé, donc j'ai tricoté les mailles deux par deux sur deux tours, donc il me reste 12 mailles et là, ce que j'étais en train de faire et de vous expliquer, c'est que j'avais coupé le fil, j'ai pris une aiguille et je suis en train de passer le fil maille par maille en fait, dans les 12 mailles. Donc, je l'ai fait au moins déjà sur un 8 ou 9 mailles. Il ne m'en reste que quelques-unes quand je me suis aperçue en fait que je n'avais pas déclenché la caméra. Donc forcément, vous aurez compris le principe en fait. Je suis venue passer le fil dans chacune des 12 mailles, ce qui va me permettre maintenant de retirer les aiguilles et le câble. Plus ou moins délicatement parce que quand les aiguilles sont grosses, c'est moins facile. Alors parfois, je dévisse. Parfois, je dévisse les aiguilles. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Quoique non, là c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Oui, ça va passer. Ça va finir par passer. Oui, ça passe. Nickel. Donc là, hop, mes aiguilles c'est terminé et je vais venir serrer en fait. Je serre, je resserre. J'ai donc le haut de mon bonnet pardon, je suis hors caméra, excusez-moi. fermé. Je vais refaire un tour. Je vais prendre toutes les mailles pour pouvoir bien serrer le haut du bonnet. Voilà. Moi, j'ai coupé le fil en... J'ai gardé une longueur de fil pour pouvoir venir mettre le pompon. Mais là, avant de mettre le pompon, on a déjà voilà, un bonnet fermé. On peut tirer, on peut refaire un tour pardon, pour sécuriser. Et donc, moi, je vais venir mettre le pompon comme ça. Vous pouvez également faire un pompon avec le fil. Là, je vais faire avec un pompon un pompon poilu. Bon, en soi, un pompon, c'est toujours poilu, en fait. Je fais avec un pompon un peu fourrure, mais on peut très bien faire un pompon soi-même. Alors ça, c'est des pompons que j'ai commandés il y a un petit moment sur AliExpress. Et en fait, ils ont un anneau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça permet en fait, de faire tenir de l'accrocher. Donc là, je vais vous montrer brièvement puis je vais bien le fixer après parce que de toute façon, je n'ai pas du tout pris la bonne aiguille et donc ça force un peu. On est donc arrivé à l'issue de ce bonnet. Je voulais vous montrer aussi, alors les fils ne sont pas rentrés, c'était de l'illusion. Je vais les rentrer après. On peut en faire, on peut faire un revers. Comme je vous avais dit, vous pouvez choisir de faire un démarrage au point mousse plus fin. Vous pouvez aussi ne pas faire du tout de point mousse. Vous pouvez partir directement sur le point fantaisie parce qu'il ne roulera pas celui-ci. Il est en alternance maille en droit, maille envers, un peu comme des côtes. Et donc en fait, il ne roulera pas. Vous pouvez le faire directement, vous pouvez faire un revers, vous pouvez décider de faire des côtes, etc. Encore une fois, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a plu. Et comme d'habitude, en fait, si vous avez des demandes d'amélioration, pour moi, encore une fois, ce n'est pas un métier. Donc vous me dites s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Dites-moi aussi si c'est clair. Abonnez-vous également. Likez, ça encourage et ça aide également à s'améliorer. Si vous avez des propositions tutoriels aussi, n'hésitez pas à me dire. parfois, je ne sais pas forcément quoi proposer. Mais voilà. Donc j'espère que ça a été simple pour vous. Je vais, moi, finaliser le pompon, etc. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada